Générique 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 Eh bien, monsieur le journaliste, je voudrais d'entrée déjà exprimer un sentiment normal d'indignation, justement, de constater que le mouvement terroriste continue à créer des désolations, des morts. Vous parlez de l'affrontement qui a eu lieu à Rouchourou, occasionnant des morts d'hommes, mais il n'y a pas que ça. Cette nuit-même, on a tué des gens en Moutouanga. Nous sommes dans le territoire de Beni, le secteur de Rwenzori. Et c'est une situation que nous déplorons, que nous condamnons avec la toute dernière énergie, parce que la situation de M23 paraît nous détourner de l'attention sur la partie nord de la province, où les ADF Nalu continuent également à égorger, à massacrer des populations, et d'autres langues parlent même d'un génocide des peuples nandés. Et ceci est une preuve éloquente qu'il y a de la complaisance dans la plupart de nos communautés régionaux. Je parle ici, par exemple, de East Africa Community, qui est venue avec un mandat offensif et qui a paru comme un contingent de l'espoir. De l'espoir lorsque l'on pensait que les efforts précédents n'avaient pas apporté de solution. Et East Africa Community comme une solidarité africaine, face à la persistance et la résurgence des groupes armés, forces négatives associées au mouvement terroriste, on était très sûr que c'était l'occasion d'en découdre avec cette aventure qui est en train de bafouer tous les instruments du monde entier en termes de défense et de promotion des droits de l'homme. Nous profitons donc de l'occasion pour donner un autre commentaire en disant qu'il y revient à nos gouvernants, aux autorités étatiques de la partie congolaise, dans cette dynamique East Africa Community, de rester regardé de sa position de souveraineté. Et quant à ce qu'il y a, on ne doit pas attendre quoi que ce soit, ni qui que ce soit, pour assurer la sécurité, la protection, la libre circulation des personnes et de leurs biens sur le territoire national. Je parle ici de la République démocratique du Congo. Voilà le commentaire que je donne à chaud par rapport à ce qui se passe. Et je voudrais dire que le gouvernement, les institutions congolaises n'ont rien à craindre parce que depuis, vous le savez, l'appel à la mobilisation générale que les chefs de l'État a lancé, eh bien, toutes les couches de la population ont répondu positivement. Et vous les voyez se mouvoir dans tous les sens pour apporter la chaleur qu'il faut, le soutien qu'il faut à nos forces loyalistes, je parle de fardessé, mais également aux institutions du pays. Il ne revient seulement aux gouvernants d'être conséquents, de continuer à donner l'impression aux Congolais qu'ils sont gouvernés. Merci beaucoup, Kikibia, pour cette analyse. Nous, on parle de notre situation. Le préquantumat diable du Congo nécessite des réactions, que ce soit à Goma ou au Congo, même au-delà de nos frontières. Le M23 a annoncé dans les jours à venir pour un préquantumat au Mangabo. Le Mangabo, que nous connaissons tous, qui est l'un des plus grands camps d'ailleurs de l'armée congolaise aujourd'hui, passé sous les contrôles du M23 il y a quelques mois, et après, contrôlé aujourd'hui par la force régionale de l'ÉAC. J'en sais pas, mais c'est que le M23 pourrait aller, c'est qu'on connaît là-bas, avant d'aller dans les maquillages. Vous, en tant qu'analyste, comment vous analysez cela, monsieur, Kikibia ? Bon, alors, le comble avec nous, c'est que nous sommes devenus trop riches en concepts. Ce ne sont pas des mots qui nous manquent pour expliquer ce que nous voulons faire. Le préquantumat, ou par rapport au cantonnement, justement parce qu'il était initialement prévu que le cantonnement s'efface dans le maniement. Et vous savez ce qu'a été la réaction de la population. Il faut savoir lire les signes des temps. Je l'ai dit toujours dans mes communications, c'est qu'en tant qu'un pays démocratique, où nous avons des institutions démocratiques, leurs animateurs élus par les souverains primaires, eh bien, les élits ne remplacent pas les souverains primaires. Il y a des questions pour lesquelles il faut chercher l'adhésion de la population pour tenir compte de leurs aspirations profondes. Vous avez vu la première réaction lorsqu'on a annoncé le cantonnement d'aller à Maniema. Mais Maniema, c'est où ? Ce n'est pas à l'étranger, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Comme l'anecdote le dit, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, c'est la chose même, ou c'est la même chose. C'est pour dire quoi ? On ne peut pas déplacer les atrocités du Nord Kivu vers une autre province. Eh bien, même ceux-là qui n'ont pas de mouvements rebelles dans leur province, en tant que Congolais, ils portent les douleurs que nous en dirons au jour le jour, ici à l'Est. Donc, ça ne sert à rien de déplacer le malheur du Nord Kivu vers le Congo central, ou bien vers le Maniema, vers le Okatanga, le Tanganyika, je ne sais moi, l'Oualaba, je ne sais moi, au Hotu-Ele-Bazu-Ele, qu'on sort. J'estime qu'il faut trouver des solutions durables. Durables ? Oui. Durables dans la mesure où on doit trouver la solution face au M23 et aux ADF. Et plus loin, face aux ZEF de l'air et d'autres groupes armés qui pililent encore sur le territoire national. Ceci étant, il est question que l'on revienne aux protocoles qui existent déjà. Je parle par exemple de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord dit de l'espoir. Figurez-vous, autant d'années après, cet accord est foué, est bafoué par certains pays de la région, dont les pays agresseurs de la République démocratique du Congo, notre pays, mais également les seigneurs de guerre. C'est pour dire quoi ? Il faut que l'on mette la complaisance des côtés dans le traitement de cette question, parce que nous, on en a marre. La population de la région en a marre. Aujourd'hui, ça se passe encore sur le territoire congolais. Qui sait que demain, ça peut se déplacer vers un territoire d'un autre pays voisin ? Voilà pourquoi il faut que l'on puisse définir le statut des mouvements terroristes, des mouvements rebelles et des groupes armés, et qu'on trouve des sanctions ou des traitements qu'il faut à ce groupe pour qu'il cesse d'endeigner les populations. Voilà tout ce que nous... Et heureusement, vous le dites aussi, il y a des chances qu'il y a qualifié les 23 mouvements terroristes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le gouvernement décide de déplacer le terrorisme du Nord vers le Maniema ? Quelles conséquences sont les jours à venir si cela est mis en application ? Je crois l'avoir dit d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et ça ne vaut pas la peine. Parce que les Congolais qui souffrent à l'Est et au Nord Kivu ne sont pas disposés à transférer leur douleur à leur compatriote du Maniema. Parce que ceux qui sont au Maniema sont aussi des Congolais qui compatissent avec nous, et nous n'avons pas le droit de leur dire... de leur transférer le malheur. Non, ça c'est ma première... Dans le même sens, M. Guy, pour certer le régime de M23 et Corée, les gens savent là où sauver ces gens. Est-ce que pensez-vous qu'il fallait aller dans ce principe où il faut dire non d'abord ? Parce que même avant la résilience, voilà, de M23, M23, l'année dernière, on savait qu'il y a certains quatrième retour qui étaient soit au Rwanda, d'autres au Nougat, est-ce que pensez-vous que Kinshasa pouvait réfléchir dans ce sens où de demander à ces gens-là de rentrer là où ils étaient venus ? Est-ce que c'est là, ça sera impossible ? Rentrer d'où ils sont venus, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'il y a des causes liées à leur présence sur les sols congolais. Il y a peu, vous avez suivi le chef de l'État rwandais qui a dit clairement qu'ils étaient en droit de reconquérir des terres qu'ils estiment être les leurs sur le territoire congolais. Il a donc justifié, contrairement à ce qui était dit bien avant, que c'était des Congolais qui étaient poursuivis par d'autres Congolais, mais il est allé jusqu'à lâcher le morceau en disant que le phénomène M23 ne cessera jamais tant qu'ils n'auront pas encore reconquérir ou récupérer leurs terres sur le territoire congolais. C'est là donc les nœuds de la résurgence, de la persistance de cette crise et il faille que l'on tienne compte des résultats de recherche des scientifiques, des historiens qui ont démontré que si la revendication des terres devait avoir lieu dans cette région, c'est la République démocratique du Congo qui devait récupérer et revendiquer, revendiquer et récupérer des terres sur le territoire de certains pays voisins, dont le Rwanda. Donc, aujourd'hui, il faille que l'on puisse aborder cette question sans beaucoup de détours, affronter les chefs d'État des pays de la région qui sont impliqués. Et je suis précis ici, on n'a qu'à voir le régime actuel au Rwanda, les régimes actuels en Ouganda qui ont porté, n'est-ce pas, à bras-le-corps les cahiers de charges du M23 et des ADF qui continuent à endeiller. Je venais tantôt de vous rappeler, de vous informer qu'on a tué plus de 15 personnes à Mutuanga. Nous sommes dans le secteur de Rwanzori. C'est une situation qui vient à lournir le bilat de pertes en vie humaine et d'autres atrocités qui sont perpétrées sur le peuple congolais. Et ça, ça doit cesser. Le cantonnement tient quelque fois à Romangabo, environ 40 kilomètres d'Églomar. Quel est le risque pour cette ville ? C'est le... Eh bien, vous savez que Romangabo, pour la petite histoire, c'est un centre de formation de nos militaires qui est placé, je dirais, sous forme d'un verrou pour entrer à Kibumba et en ville d'Igoma. Et que si jamais il y a un comportement belliqueux, n'est-ce pas, une réorganisation des rebelles à partir de Romangabo, ce que nous, comme forces loyalistes, je parle de la RDC, nous n'en vaut plus des points où nous pouvons nous réorganiser, organiser nos forces loyalistes. C'est un très mauvais calcul dans la mesure où on devrait se battre pour récupérer Romangabo et nous assurer que ce sont nos forces loyalistes, donc les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent ces camps. Je rappelle que c'est un camp de formation et les laisser sous contrôle des mouvements rebelles, c'est comme si on les laissait de manière tacite l'opportunité de s'organiser pour mettre en déroute nos forces loyalistes. Et ça, c'est très grave. Est-ce que selon vous, c'est un combien de paris gagnés pour les Rwandais ? Mais bien sûr, vous savez que les Rwandais, lui, ne font pas les choses par hasard. En occupant Bounagana, ils savaient qu'ils avaient l'attitude de prendre Routchou, toute la chefferie d'abord de Bouicha et par la suite la chefferie de Bouito, ce qui a eu lieu. Et vous savez que cela les a permis d'aller directement droit vers le Massissi et au fond de Massissi, puisque Kichanga, attention, c'est aussi un millier stratégique pour la province du Nord qui veut. Et cela les a permis d'aller vers Mouchaki et jusqu'à prendre le site minier de Roubaïa. Voilà comment est-ce que la bande de Roumangabo entre les mains des rebelles peut être une opportunité pour le pays qui soutient ces rebelles à reconquérir d'autres entités et mettre à mal la ville de Goma. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon choix. Roumangabo, il faille qu'on pense plutôt à donner un vrai statut à ce mouvement et à l'administrer les châtiments qu'il faut en s'assurant d'harmoniser les vues politiques et diplomatiques avec les pays voisins qui continuent en violation de l'accord de soutenir les mouvements rebelles. Merci, on va peut-être finir par là. Il y a quelques jours, il faut rappeler que le chef d'État, le membre de l'EASO renouvelable en tout cas, ou alors prolonger les mandats de la force de l'EASO au Congo et le prolongation qui a suscité aussi des vives réactions au Congo. Il faut dire qu'en tout cas, cette monsieur était au centre des controverses à Goma tout comme partout à l'ERDC parce qu'on a vu plusieurs manifestations contre cette force régionale. C'est quoi votre analyse par rapport à cette prolongation du mandat de l'EASO et monsieur l'EASO ? Bon, personnellement, je crois que ce que j'avais préduit à la date de l'adhésion de notre pays à la communauté est-africaine, ma position reste la même. c'est-à-dire que nous ne devrions pas aller dans une communauté où nous avons plus à donner qu'à recevoir. Eh bien, savez-vous que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos compatriotes congolais, commerçants, en tout cas, tous ceux qui sont dans le secteur privé, qui font le déplacement de la RDC vers le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, continuent à payer des visas ? C'est inconcevable dans la mesure où nous appartenons à East Africa Community et en tant que tel, nous devrions bénéficier de cette libre circulation avec nos biens. Alors, si nous continuons à payer les visas, qu'en est-il de marchandises ? Savez-vous que les budgets et les recettes de East Africa Community se sont vues monter depuis lors et vous pensez que la montée de leurs budgets est justifiée par quoi si ce n'est que des fonds qu'ils puissent de notre pays ? C'est pour dire ainsi que, déjà sur le plan des échanges commerciaux, économiques et autres, nous sommes en train de favoriser les autres pays membres au lieu d'en tirer profit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que sur le plan maintenant militaire, le contingent East Africa Community qui a été envoyé en RDC avec un mandat offensif se trouve en train de cohabiter, de collaborer avec les ennemis du pays, ce qui est une aberration également. Si par exemple, comme on était en train d'annoncer le pré-cantonnement à Arumangabo, savez-vous qu'à Arumangabo, il y a un contingent East Africa Community ? Les Kenyans qui sont là-bas et les Sides soudanais qui sont là-bas. Ils vont devoir conjuguer, collaborer et cohabiter avec le M23 et de manière officielle. Nous pensons que c'est une situation inadmissible. Il faut qu'on puisse être beaucoup plus imaginatif pour trouver des solutions beaucoup plus durables que de nous imposer à cohabiter avec nos bourreaux. Il faille vraiment que l'on pense à traduire ces gens devant la justice mais également il faut qu'on pense à donner de la place à la justice transitionnelle pour que réparation soit administrée aux victimes des atrocités, des massacres, des tueries mais également que la RDC puisse être remise dans ses droits par rapport à la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Merci. Merci beaucoup Guy Kubera. Peut-être qu'on va finir par cette jupe dans moins dix minutes et on va dire où on voit les choses au niveau national et politiquement et si il faut rappeler qu'à quelques jours il y aura des élections au Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation politique au Congo ? Eh bien par rapport à la situation politique au Congo ma lecture c'est de voir quand même que nous nous restons sur les rails par rapport à la continuité de la marche de la démocratie parce que la CENI est en train d'annoncer les élections pour décembre 2023. Ça sera donc le quatrième cycle électoral auquel nous allons assister et c'est une bonne chose. Mais il se pose un problème par rapport au pilier de la démocratie c'est-à-dire qu'il y a des libertés publiques qui sont en souffrance. Les libertés d'opinion les libertés des manifestations me paraissent être mises à mal. Est-ce que ceux qui manifestent ne veulent pas aussi des lois ? J'y arrive j'y arrive et cette situation est vécue avec la responsabilité des parts et d'autres parce que écoutez lorsque on est dans une démocratie il y a quand même des règles à suivre par rapport à ceux qui veulent s'émouvoir mais il y a également la responsabilité de la partie étatique quant à ce qui concerne la prise en charge des activités annoncées par ceux qui veulent s'émouvoir. Je prends le cas des manifestations du camp de l'opposition. Je pense que l'État a cette obligation d'encadrer que de réprimer et j'estime et pas même interdire parce que c'est garanti par la Constitution. Non mais pourquoi bien sûr tout dépend des contextes tout dépend des contextes l'État peut interdire une marche dès lors qu'il y a des preuves tangibles que la marche peut occasionner par exemple l'avancée je prends le cas des groupes rebelles si vous organisez des manifestations dans une ville comme Goma dans le territoire comme de Niragongo n'est-ce pas que vous donnez l'opportunité aux ennemis de s'infiltrer et de prendre peut-être la ville de Goma et pour ce qui concerne la ville de Kinshasa nous pensons que nous n'avons pas le même contexte il faille que l'autorité publique puisse prendre les dispositions lui reconnues par la Constitution d'encadrer les manifestations voilà ce que nous avons comme point de vue à émettre merci beaucoup monsieur Guy merci d'avoir été là je pense que prochainement vous serez encore là pour répondre à nos questions merci beaucoup c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs faites de cet entretien merci d'avoir regardé le fixe rendez-vous de mes pour un nouveau numéro croyez pas merci merci merci